Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà commencé à vlogger ce matin, que vous avez vu du coup hier. Et je voulais juste vous dire que je viens de faire une petite action d'esquive de mon voisin parce que je n'avais pas envie de le croiser ce matin. Surtout parce que je suis en retard pour mon rendez-vous, du coup je me dépêche là pour y aller. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à notre sujet du jour, il y a quelques jours surtout. Où on parlait des voisins, est-ce qu'on fouille chez nos voisins, est-ce qu'on évite notre voisin, etc. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Je suis back dans le game. Quelle matinée, tristante un peu. J'aime pas quand le matin il y a beaucoup de monde en fait. J'aime bien marcher toute seule. Et là il y a beaucoup de beaucoup de monde. Il fait froid actuellement et il y a beaucoup de vent. Mais je voulais vous le montrer. C'est un quartier que j'adore ici. C'est tout nouveau. Et il y a le centre commercial Skyline Plaza. Yes ! Porte automatique. Yes ! Allez, il faut trouver le Alex où je dois manger. Je crois que ça vient d'ouvrir donc c'est tout vide. Et généralement il est assez vide aussi. J'aime bien être ici parce que c'est assez vide en fait. Par contre je me perds à chaque fois. Genre je sais pas où et quoi. Alors on a eu un autre rendez-vous qui s'est plutôt bien passé. Je suis très contente. Du coup j'ai des belles perspectives pour 2018. Donc ça commence bien. Là je vais dans un magasin électro pour cette caméra qui m'embête. J'ai deux, trois petites choses à avoir. Et espérons que je trouve une solution déjà pour cette caméra-ci. Et pour l'autre. Parce que finalement les deux m'embêtent. Oh là là, ça me donne envie d'avoir une nouvelle caméra de vlog. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est incroyable quand j'ai faim. Du coup on va passer au rêveux. Ça fait longtemps qu'on n'était pas au rêveux ensemble. Allez, allons rêveux et cherchons des sushis. J'ai envie de sushis. Ça faisait longtemps que je n'ai plus mangé de sushis. C'est parti pour le déjeuner. Oh je suis trop contente. Et, et, vous allez être contente aussi. J'ai une nouvelle carte SD. Elle était en promo et c'est deux fois la capacité de l'ancienne. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que c'était juste une question de carte SD. Et bien sûr, j'ai acheté aussi un nouveau cache pour mon gros appareil. Pour mon gros appareil. Qui a perdu en fait son cache tout devant, devant l'objectif. Donc voilà, des petites choses techniques que j'ai faites après mon rendez-vous. Et là, je regarde Empire. Je vous avoue que je ne suis plus trop trop fan. Mais histoire de continuer pour voir ce que ça va donner, je le regarde de temps en temps. Je suis assez en retard d'ailleurs. Et voilà, j'ai lavé mes cheveux et testé pour la première fois la gamme Thermasmooth de mes amis. Donc voilà les produits. Je n'ai pas tout, tout, tout compris par rapport à la routine. Parce qu'il y a un produit que je n'ai pas utilisé. Et en fait, toute la partie shampoing, après shampoing, c'était ok. Mais à partir du moment où il fallait appliquer le produit pour sécher, j'étais un peu en mode, il y a un seul produit ou deux à utiliser. Et du coup, il y en avait aussi un autre, il y a marqué style and style again. Du coup, je ne sais pas trop pourquoi, enfin ce que c'est. Il faudra que je demande en fait, parce que je n'ai pas vraiment compris et je n'ai pas vraiment trouvé sur internet aussi un step by step de ceux qui ont utilisé. Parfois, c'est ce qui me manque en fait dans les envois de produits pour savoir quoi utiliser et comment. Mais sur l'utilisation, je suis plutôt contente. Mes cheveux sont hyper légers en fait, c'est trop bien. Ils ne se sentent pas surchargés de produits et je suis contente qu'il y ait toute une routine de A à Z pour nettoyer les cheveux, préparer les cheveux. L'après shampoing, c'est mon chouchou parce qu'en fait, il est tout slick et il démêle super bien les cheveux. Donc le processus de séchage en fait, ça a été assez facile. Et demain, j'essayerai aussi de lisser mes cheveux avec. Donc là, c'est juste un brushing et après, je vais lisser. Mais pour le moment, je suis contente. Il y a aussi un protecteur anti-frisotti. Donc je vais sortir tout à l'heure et je vais voir ce que ça donne. Bien sûr, je ne suis pas folle, je ne vais pas sortir comme ça. Je vais quand même les attacher et voir ce que ça va donner. Mais regardez quoi, ça bouge et ce n'est pas dur. Ce n'est pas, ce n'est pas, voilà quoi. Et je trouve que mes cheveux ont encore poussé. C'est un truc de malade quoi. Là, vous ne voyez pas bien avec l'écran. Là, quand je regarde, ils sont encore plus volumineux et ils ont l'air plus long encore. Par rapport à août, quand je les avais lissés et faire un brushing la dernière fois. Je verrai demain en fait. Demain, je vais les lisser vraiment. Je pourrais vraiment comparer. Mais je suis trop contente. Je suis vraiment contente, ça. Ok, j'ai traversé la pluie. Et mes cheveux ont l'air, ok ? Je verrai ça tout à l'heure quand j'ouvrirai les cheveux à nouveau. Mais j'ai traversé la pluie déjà avec mes cheveux fraîchement lavés, fraîchement brushingés et tout. Et j'ai aussi mis la nouvelle carte SD. Voyons si ça marche. Et j'espère que ce n'est pas la caméra qui est cassée. Et que c'était plutôt une question de carte SD. Et rassurez-moi que je ne suis pas la seule à faire ce genre de magouille. Je viens en basket au bureau. Et pour les rendez-vous pro, j'ai eu des chaussures normales en fait. Enfin, normales. Des chaussures plus classes pour avoir un joli look. Allez, c'est bon. Je rentre chez moi. Et c'est parti pour la suite. Je dois filmer un tuto absolument. Donc je pense que vous vous amenez encore une fois derrière les coulisses. Ça, c'est une des choses que j'aime le plus ici. Les meufs mille cartes. Du coup, je m'en suis pris tout de suite deux. Et je vais prendre ma salade préférée. Yes. Et généralement, je ne trouve pas de fromage de chèvre ici. Ouais. C'est tellement rare d'avoir de fromage de chèvre. Du coup, ça me rend tellement heureuse. Allez, on paye. Et voilà mes cheveux détachés. Et le make-up fait aussi. Je suis contente au niveau... Ça a perdu un tout petit peu de légèreté. J'ai l'impression qu'avec l'humidité ou juste peut-être la coiffure, ça s'est un peu shrinké. Enfin, pas vraiment shrinké, mais les cheveux ont l'air d'être ensemble en fait. Mais peut-être que ça va se faire plus tard. Du coup, c'est parti pour le tournage. Je voulais vous montrer en fait à quoi ressemble mon petit setup. Donc, comme ça, vous avez un petit... Derrière les coulisses, comme prévu. Là, c'est très éblouissant. Vous voyez les lumières. Et je filme sur mon mur normal en fait. Il y a les lumières. Quand je suis du coup assise ici, vous avez là ma petite caméra. Donc, je filme directement là-dessus et j'ai la lumière comme ça. Et en fait, ça c'est tout ce que j'ai pour un tuto coiffure en fait. Là, par terre, du coup, je pose tout ce dont j'ai besoin. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre encore l'armoire. Comme ça, j'ai un miroir en fait et je peux me voir pendant que je me coiffe. Mais en soi, c'est tout ce que je fais pour un tuto. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais j'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce que ça donne en fait derrière. Et aussi, surtout, qu'il ne faut pas grand-chose. Enfin, c'est sûr que maintenant, je me suis mieux équipée que par rapport au début. Mais le mur et la lumière, enfin, le tout, je l'avais déjà en fait. Et même aujourd'hui, j'utilise mon armoire comme miroir. Il ne vous faut pas tout au monde pour créer quelque chose. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cerveau et de la créativité et de l'imagination. Et après, vous pouvez quasiment tout faire avec ce que vous faites, avec ce que vous avez en fait. Donc, voilà la petite image derrière les coulisses. Je vais commencer à tourner. Vous verrez le résultat, a priori, rapidement sur ma chaîne. Ce sont les idées de coiffure pour les fêtes de fin d'année. Oh my god, j'ai mal à la tête. Ça fait trois heures qu'on tourne cette vidéo. Et j'ai réussi. J'ai fait dix coiffures pour les fêtes. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Voilà à quoi ressemble le bordel juste après. Il me faut juste de l'eau là. J'ai tourné non-stop jusqu'à maintenant. Vraiment. Oh là là, ça va être une longue nuit. On va ouvrir les calendriers parce que je me rends compte que pas de calendrier a été ouvert aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas normal. Et il y a votre vlogmas. Enfin, votre calendrier aussi. Du vlogmas. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui ? Je sais. C'est Filmora. Alors, là c'est un truc assez particulier. Parce que je vous ai donné l'indicière. Parce que je vous ai dit, je vous montre beaucoup de coulisses de mes vidéos. Et en fait, Filmora est une boîte. C'est Wondershare normalement. Qui crée des logiciels de montage. Et souvent, moi j'utilise Final Cut. Et Final Cut, c'est extrêmement cher. Donc, l'année dernière, j'ai eu un bug de mon ordi. Je ne pouvais pas avoir Final Cut, etc. Et j'avais commencé à utiliser Filmora. Et c'est plutôt pas mal. La licence, elle est moins de 100€. Alors que Final Cut, c'est plus de 300€. Vous vous rendez compte de la différence ? Et du coup, là, à la fin de l'année, ils sont venus vers moi. Ils ont dit, mais Shirley, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Et j'ai dit, mais attendez, on a Vlogmas. Est-ce que vous ne voulez pas faire un concours ? Donc, il y a deux licences. Filmora a gagné. Donc, je suis super contente. Et sur leur page, il y a plein d'autres concours. Donc, il y a toujours quelque chose à gagner là-bas. En soi, les licences ne sont pas chères. Donc, en plus, il y a des réductions, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez commencer avec Filmora. Et c'est super pratique. Je vous laisserai leur chaîne YouTube en bas. Parce qu'ils ont des tutos super pratiques, en fait, pour l'utilisation. Je trouve ça vraiment bien. Et si mon ordi n'était pas en train de faire sa mise à jour, je pourrais vous montrer comment j'édite un peu la vidéo sur Filmora. Parce que du coup, je me suis dit, bah, autant vous montrer en réel ce que c'est, quoi. Mais bon, j'ai aussi mon sachet. Donc, on va ouvrir ça. J'espère que ce n'est pas du chocolat aujourd'hui. Même si là, en ce moment même, j'ai envie de chocolat. Attends, je touche un peu et je sens que c'est encore une bouteille de schnapps. L'alcool, là. Oui ! C'est en licorne ! Non, mais ce mec, il connaît trop de trucs de moi. Ça fait comme ça me faire plus vie, en fait. Mais je ne pourrais pas boire ça maintenant. Je dois bosser. Attends. Allez, j'attends de la mise à jour pour vous montrer Filmora aussi. Peut-être qu'en attendant, je pourrais répondre au sujet du jour aussi. Alors, pour le sujet du jour, c'est juste incroyable. Je pense que le vlog devrait être dédié à nos moments. Parce qu'on aime toutes nos mamans. Et c'est juste incroyable. Tous les messages de maman qu'on a. Enfin, certaines d'entre vous sont mamans. Et beaucoup réfèrent leur maman. Et je trouve ça juste dingue. Il y a tellement d'amour dans les commentaires. Si je laissais de côté le montage, j'aurais mis tous vos commentaires. Parce que je les adore trop. Je les avais lus tout à l'heure quand j'étais dans le métro. Et je les lisais et tout. Je souris à moi-même. Et je vais me prendre un poteau. Mais allez, je vais lire trois. Comme d'hab. De Sentil Bifil. Coucou, j'espère être une maman confidente. Même si je suis assez réservée. Je souhaiterais qu'ils... Je souhaiterais qu'ils aient... Coucou, j'espère être une maman confidente. Même si je suis assez réservée. Je souhaiterais qu'ils aient envie de tout me dire. Même lorsqu'ils seront mariés. Alors, vraiment, jusqu'au bout du bout, quoi. Enfin, moi, je pense que j'aurais besoin de ma mère à chaque fois. Et même quand je lisais tous vos messages, je me disais, franchement, les mamans, c'est juste irremplaçable. Et il y en a une. Je vais lire son commentaire parce que ça m'a du coup fait super mal au cœur. C'est de Mariu Akeo. Qui coucheur l'est ? J'aimerais être une maman disponible, ouverte et attentionnée pour mes bébés. J'ai eu la chance de naître d'une femme qui avait le cœur sur la main et qui était toujours à mes soins, tendre et rassurante. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Je ferai tout pour offrir à mes futurs enfants l'amour et la protection sans oublier de discuter avec eux sur certaines choses de la vie. Alcool, sexe, drogue, etc. Car certains parents trouvent ces sujets tabous. Ils voudraient être aussi capables de réprimander les enfants quand ils se comportent mal, mais toujours sans crier, juste communiquer avec eux. Voilà. Et là, du coup, ça m'a fait tellement mal au cœur parce que je me dis, en fait, à chaque fois quand je pense, qu'est-ce que je vais faire si un jour ma mère n'est plus là ? On sait tous qu'un jour elle ne sera plus là, mais le fait d'y penser, c'est horrible. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Tu as des beaux souvenirs de ta maman et moi, j'aimerais avoir les mêmes. Enfin, j'aurais les mêmes, mais c'est sûr. Mais juste, continue à vivre avec ces souvenirs-là. Franchement, oh ! Alors, je vais enchaîner avec un dernier message de Rainbow Style. Salut Shirley, merci pour tes vlogs, ça fait toujours plaisir. Merci. Merci à vous d'être là. Pour ma part, je suis encore jeune pour des enfants, 19 ans, oui, c'est en effet jeune. Mais si je devais répondre à ta question, je dirais que je serais une maman aimante, mais qui apprendra le respect pour ses enfants et le fait d'être toujours gentille envers les autres. Parce que je pense que la gentillesse n'a pas de prix et c'est toujours gratuit. Et puis, être gentille, polie, c'est des trucs de base et je ne comprends pas pourquoi certains enfants n'ont pas ça. Et j'espère avoir le temps de relire tranquillement tous vos messages durant ces jours-là. Parce que franchement, merci déjà pour tous vos retours. Et là, surtout aujourd'hui, le sujet du jour, c'est juste incroyable. Côté maman qui est juste trop trop beau. Et apparemment, on est toutes amoureuses de nos mamans. Et je vais enchaîner avec ma position sur le fait d'être maman. Bon, je pense que de nature, je suis assez stricte et exigeante. Donc, j'aurais du mal à le dissimuler ou je ne sais pas. Je pense que je serais toujours telle qu'elle. Et le fait d'avoir toujours été la grande sœur, je ne sais pas, ça fait de moi quelqu'un de strict. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, je sens que je vais être stricte, mais en même temps assez ouverte. Et j'aimerais tellement avoir le truc de ma mère. Elle a ce regard. Vous voyez le regard que votre maman fait et vous savez tout de suite que vous n'avez pas le droit de merder ce coup-ci. Ça, c'est le truc que j'aimerais avoir ou savoir faire. Sinon, c'est vrai que je prendrais beaucoup d'exemples sur ce que ma mère a pu faire. C'est une de mes plus grandes inspirations, c'est sûr. Donc, beaucoup de choses seront basées par rapport à ma maman. Mais je prendrais aussi en compte tout ce que j'ai pu apprendre parce que ma mère est d'une autre génération. Et je trouve que nous, on a la chance aussi d'avoir une certaine génération où on a celle de nos parents, la nôtre, mais aussi celle des millennials. Enfin, ceux qui sont nés en l'an 2000 où c'est encore totalement autre chose. Après, j'ai lu aussi les commentaires des personnes qui sont déjà mamans. Une fois que c'est là, c'est encore autre chose. Du coup, j'ai une petite idée. Mais je pense que dans la réalité, ce ne sera pas tout à fait ça. Beaucoup sont anxieuses aussi. Je lis ça, ça me fait peur. Vous me faites peur un peu. Bon, ce n'est pas pour le moment les enfants. Donc, de toute façon, j'ai du temps. Mais c'est vrai que du coup, j'aime bien savoir les trucs. Même parfois, j'écoute les histoires d'accouchement de mes copines pour juste me traumatiser. Allez, on continue avec Filmora. Comme ça, ça, c'est fait aussi. Je vais rapidement vous montrer ce que c'est et ce que ça donne finalement. Ce qui est bien, c'est que la mise en page est assez simple en fait et facile à comprendre. Donc ici, vous avez ce que vous importez. Ici, vous avez un aperçu et là, vous travaillez sur ce que vous avez à faire. Et en plus, c'est écrit. Vous avez aussi des effets qui sont déjà faits en fait. Donc, vous n'avez quasiment rien à faire. Et en fait, je trouve ça super bien parce que tout ce que vous avez ici, généralement, moi sur Final Cut, je le fais manuellement. Ça veut dire que si vous avez du genre à ne pas tout de suite avoir l'inspiration ou de ne pas tout de suite savoir, c'est hyper facilité. En fait, vous n'avez rien à faire. Enfin, c'est déjà préfé. Alors que moi, tous mes effets, je les fais moi-même en fait. Donc, juste un aperçu de ce que j'ai pu préparer un tout petit peu. Donc, c'est juste ici, vous voyez les petits montages. Voilà, et voilà ce que ça a donné. Je vous laisse regarder. Vous avez les petits titres ici. Et normalement, vous avez un petit effet qui va arriver là. Hop, hop, hop. Allez, je ne vais pas trop vous spoiler par rapport au tuto qui va arriver. Vous penserez à moi quand il sera sorti. Et voilà, c'était tout pour le vlog du jour. Je vais entamer le montage parce qu'il est très, 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 très tard. Du coup, demain, je me fais un bon sommeil, on va dire. On va lancer le sujet de demain. J'ai l'impression d'avoir déjà épuisé tous les sujets. Mais on va quand même essayer de voir. On a épuisé toutes les questions. C'est juste incroyable. Je viens de vérifier. En fait, je n'avais pas fait 24 questions. Mais j'en avais fait genre une liste. Et ça me paraissait long. Et au final, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de sujet du jour. Du coup, je pense devoir improviser. Et c'est simple. Je vais vous laisser en fait dans les commentaires proposer les prochains sujets. Et je piocherai au fur et à mesure dans les commentaires le sujet pour le jour en cours. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Bye.